Bonjour, je vous présente dans cette vidéo un motif bien spécial, comment tricoter une chaîne. Je l'ai fait ici sous forme plus de bandelettes qui pourraient servir de bandeaux ou de gants pour un sac à main ou un fourre-tout. Alors le nombre de mailles, ici j'ai fait une maille lisière, deux mailles envers, une maille double et deux mailles envers de chaque côté, donc la chaîne comporte comme telle 9 mailles. Et vous voyez ici la maille lisière qu'on va voir dans la vidéo, elle retourne vers l'intérieur, alors ça fait un beau fini si vous voulez faire un bandeau. Par contre, si vous voulez l'insérer dans un tricot, ici j'ai bloqué le travail pour qu'on voit bien les mailles envers. Alors vous pouvez très bien l'insérer dans un motif pour un chandail, un poule ou de chaque côté d'une torsade, ça peut aussi être très joli. Alors je vais monter les 21 mailles pour la démonstration et pour la chaîne on va avoir besoin de deux aiguilles double pointe. Ce ne sera pas pour faire des torsades, mais c'est pour faire des opérations pour donner l'effet de la chaîne. On va commencer immédiatement avec le rang 1. Ici, la maille lisière, je vais d'abord ici la tricoter à l'endroit. Ensuite, deux mailles envers. La maille suivante, plus loin, sera une maille double, mais pour le premier rang, ici on va le tricoter à l'endroit. Deux mailles envers. Et pour la chaîne au centre, la tricoter à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et du côté gauche, les deux mailles envers. Ici, ce sera une maille double, mais pour le premier rang, c'est comme l'autre côté, on la tricote à l'endroit. Deux mailles envers. Et pour la maille lisière, à la fin du rang, pour tout le long du travail, on laisse notre fil ici, le fil est devant, on laisse devant et on glisse à l'envers la dernière maille. Pour le rang de retour, notre fil est derrière. Donc, quand le fil est derrière, on tricote la maille lisière à l'endroit. Ensuite, les mailles comme elles se présentent. Donc, ici, deux mailles en droit. Une maille envers. Deux mailles en droit. Ensuite, les neuf mailles à l'envers. Et ensuite, deux mailles en droit. Maintenant, notre fil est derrière, on laisse le fil derrière et on glisse la dernière maille à l'envers, la maille lisière à l'envers. Maintenant, notre fil est devant. Alors, quand le fil est devant, on tricote la maille lisière à l'envers. Deux mailles envers. Alors, maintenant, ici, on peut faire notre maille double. Alors, habituellement, on prend le fil comme ceci pour tricoter notre maille en droit. Mais maintenant, on va aller piquer dans le V, ici, en bas de la maille. Alors, si on voit le fil ici, on descend notre aiguille et on va piquer dans le trou en dessous, dans le V. C'est la maille double. Ensuite, deux mailles envers. Les neuf mailles du centre à l'endroit. Deux mailles envers. Ensuite, on fait une maille double, comme de l'autre côté. On va piquer sous la maille, ici, dans le V. Dans le trou du V. Donc, la maille double, ensuite, deux mailles envers. Et la maille lisière glissée à l'envers. Le rang 4, notre fil est derrière. Donc, la maille lisière, on la tricote à l'endroit. Et on tricote les mailles comme elles se présentent. Deux mailles endroit. Une maille envers. Deux mailles endroit. Les neuf mailles à l'endroit. Deux mailles endroit. On laisse le fil de tricot derrière. Et on glisse la maille lisière sur notre aiguille de droite. Le rang 5, le fil est devant. Donc, on tricote la maille lisière à l'envers. Deux mailles envers. Ici, une maille double. Deux mailles envers. Les neuf mailles à l'endroit. Deux mailles envers. Deux mailles envers. Une maille double. Deux mailles envers. Et on glisse la maille lisière, la dernière maille à l'envers. Le rang 6, le fil est derrière. Donc, la maille lisière à l'endroit. Et ensuite, c'est la même chose que les autres rangs. Les mailles comme elles se présentent. Donc, deux mailles endroit. Une maille envers. 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 Et on glisse la dernière maille envers. Le rang 7, notre fil est devant. Donc la maille lisière, on la tricote à l'envers. Deux mailles envers. Une maille double. On commence à voir ici l'effet de la maille double. Ensuite, deux mailles envers. Les neuf mailles à l'endroit. Deux mailles envers. Une maille double. Deux mailles envers. Et on glisse la dernière maille. À l'envers. Le rang 8, notre fil est derrière. Donc la maille lisière, on la tricote à l'endroit. Et les mailles, comme elles se présentent toujours de la même façon, c'est répétitif. Deux mailles endroit. Une maille envers. Deux mailles endroit. Et on glisse à l'envers la dernière maille. Neuf mailles envers. Deux mailles endroit. Une maille envers. Deux mailles endroit. Et on glisse à l'envers la dernière maille. Alors là, ici, on a fait 8 rangs. Au total, pour la chaînette, ça se fait sur 10 rangs. Alors là, les 8 rangs seront toujours les mêmes. Les 8 premiers rangs. C'est au rang 9 qu'on va commencer à faire le motif. En allant chercher nos deux aiguilles double-pointes supplémentaires. Alors, on va commencer le rang de la même façon. Ici, le fil est devant. Donc on fait la maille lisière à l'envers. Deux mailles envers. Une maille double. Deux mailles envers. Maintenant, au lieu de tricoter les 9 mailles à l'endroit, on va en tricoter 6. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, et six. Ensuite, on va tourner le travail pour tricoter seulement 3 mailles. On tourne le travail. On va glisser la première maille à l'envers, sur l'aiguille de droite. Et les deux mailles suivantes aussi à l'envers. On tourne. On peut dire ici que c'est le rang 3 à l'en 3. On glisse la première maille et les deux mailles suivantes à l'en 3. On tourne le rang 5. Et les deux mailles suivantes à l'envers. On tourne le rang 5. On glisse la première maille à l'envers. Ensuite, deux mailles en 3. On tourne pour le rang 6. On glisse. Deux mailles envers. On tourne. Le petit rang 7 de 3 mailles. Alors, on glisse la première maille. Deux mailles en 3. On tourne encore. Pour le rang 8. On glisse la maille et deux mailles envers. On tourne maintenant pour le dernier rang, que j'appelle le rang 9. On va aller chercher une autre aiguille. Et on va tricoter nos 3 mailles. Donc, je glisse la première maille. Et les deux mailles suivantes à l'en 3. Alors, cette aiguille avec les 3 mailles, on va la placer devant. On va centrer nos mailles au milieu de l'aiguille pour ne pas qu'elles tombent. Alors, on va laisser ces 3 mailles en attente. Alors, on a l'aiguille de droite, l'aiguille de gauche et l'aiguille du centre en attente. On va aller chercher la deuxième aiguille, double pointe. Et maintenant, on va aller glisser 3 mailles de l'aiguille de droite sur la broche. Donc, on vide l'aiguille de droite. Comme ceci. Et on va placer l'aiguille derrière. En attente. Alors là, on a nos 4 aiguilles. En attente. Ce qu'on va faire maintenant, on va remplir l'aiguille de droite. On va aller chercher sur l'aiguille de gauche 3 mailles et on va les mettre sur l'aiguille de droite. On remplit l'aiguille de droite. Ensuite, on va aller chercher les 3 mailles de devant qui sont en attente sur l'aiguille de droite. C'est mon truc que je me dis, je remplis mon aiguille de droite. Je vais placer mon fil de tricot ailleurs. On peut tirer un petit peu. C'est notre fil de tricot. Maintenant, les 4 mailles les 3 mailles qui restent ici derrière on va aller les mettre sur l'aiguille de gauche. Je vais le refaire avec vous une autre fois quand on va être rendu un petit peu plus loin. Ça fait quelques étapes mais ça vaut la peine pour le résultat. Ensuite, je vais placer mon aiguille de droite comme ceci derrière. Vous voyez, ça fait le... ça fait la chaîne ici, le bourrelet. Alors, on va continuer le rang avec 3 mailles en 3 2 mailles envers La maille double 2 mailles envers et on glisse la dernière maille sur l'aiguille de droite. Je vais faire le rang envers et ensuite, on va voir le résultat. Ici, une maille en 3 la maille lisière 2 mailles en 3 une maille envers une maille envers 2 mailles en 3 Les 9 mailles à l'envers mais je vais vous montrer ici, c'est sûr, c'est plus serré, les mailles sont plus tassées. Il faut y aller avec précaution pour vraiment prendre les 9 mailles. Une maille envers Ensuite, la même chose 2 mailles en 3 Une maille envers Deux mailles en 3 Et on glisse la dernière maille. Alors ça, c'est les 10 rangs qu'on va répéter pour tout le long. Vous allez voir ici, il y a un fil qui est lâche. C'est normal, ne vous en préoccupez pas. Ça fait partie du tricot. Alors on reprend au rang 1 comme on a fait précédemment la maille lisière, les 2 mailles envers. Par contre ici, on va faire une maille double. Alors vous répétez les rangs 1 à 8 comme on a vu précédemment et on va refaire ensemble le rang 9. J'ai fait les 8 rangs. On voit bien ici les mailles doubles de chaque côté. Alors on va refaire ensemble le rang 9. Le fil est devant, donc la maille lisière à l'envers. 2 mailles envers. Une maille double. 2 mailles envers. Ensuite on tricote 6 mailles à l'endroit. La façon ensuite que je calcule les rangs pour la petite bandelette, j'ai valu que ça ici c'est le rang 1 des 3 mailles. Alors là ici j'ai fait mes 6 mailles. Alors là je vais faire le rang 2 avec les mailles envers de la même façon toujours en glissant la première maille. Donc le rang 2 le rang 3 à l'endroit le rang 4 le rang 5 le rang 6 le rang 6 le rang 6 7 et 8 lorsque j'ai fait le rang 8 à l'envers pour le rang 9 je vais aller chercher une autre aiguille pour decoter mes 3 mailles à l'endroit. Mais je clisse la première maille et les 2 mailles en 3 alors là maintenant c'est mon aiguille du centre que je vais aller placer devant ici en attente et je vais aller chercher l'autre aiguille double pointe pour vider l'aiguille de droite en glissant 3 mailles sur ma quatrième aiguille 2 3 et je laisse ces 3 mailles derrière en attente jusqu'à la fin maintenant je remplis l'aiguille de droite avec 3 mailles de l'aiguille de gauche les 3 mailles du centre de l'aiguille du centre et les 3 mailles ici qui sont derrière on va les glisser sur l'aiguille de gauche à force de le faire vous allez l'apprendre par coeur ça fait quelques étapes mais c'est toujours les mêmes alors on va porter le fil derrière l'aiguille derrière et on continue le rang 3 mailles endroit 2 mailles envers la maille double 2 mailles envers et on glisse la dernière maille vous voyez ici notre deuxième bourrelet de la chaîne une petite posse alors là je vais faire le rang envers le rang 10 toujours de la même façon alors là ici on a fait 2 fois 2 fois la séquence 2 fois les rangs j'en ai 20 rangs de fait alors vous reprenez les 10 rangs pour la longueur que vous désirez pour votre chaîne alors voici les résultats j'espère que vous avez apprécié c'est terminé sur ce je vous dis bon tricot et à bientôt